Salut le petit lapin, j'espère que vous allez bien Je suis exténué Vraiment je suis fatigué Depuis ce matin je meule, je soude Je fais que ça, je fais que ça, je coupe Enfin bon bref Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu faire Là je reviens de chez Maillé puisque Je vous avais parlé qu'il fallait que je repasse Tous ces axes Ils en vendent pas chez Maillé, ils commencent à 30 Moi c'est du 20 Et du coup j'avais commencé à les percer A la perceuse à colonne Mais ça voulait pas Et lui quand je suis allé le voir Il me dit non mais de toute façon un foré dans de la soudure Ça ira jamais Donc il y a percé à la perceuse au plasma Au plasma Donc là ça me fait quand même un peu des trous de vache Donc après il faut que j'intègre ça Que je mette un cordon de soudure Pour rattraper Donc je vais avoir du boulot encore à souder Et là il va falloir que je les remette plat Ça va être une misère encore ça Et voilà j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire Et toutes les tiges sont là Je vais tout recouper aux dimensions que c'était Donc voilà donc j'arrive à faire un truc A peu près Enfin bien ça serait cool Et ouais ça va être Là maintenant j'y vais là demain Parce que là je suis trop fatigué Ça sert à rien je vais faire que de la merde Voilà donc ça c'est pour demain Voilà je suis allé chercher des pièces aussi chez Chapuis Puisque bon celles-là elles étaient un peu usinées Un peu fatiguées Quoique au final je me suis aperçu Bon on verra bien Voilà ensuite Alors pour les pièces Les pièces de la Felton Donc j'en ai remonté un peu comme tu peux le voir J'ai remonté cette pièce là Donc cette pièce là Donc j'ai dessoudé Il y avait ce même genre de pièce Qui était complètement évasée Donc voilà donc je les ai virées Dessoudées Et puis j'en ai recollé de nouvelles Donc là j'ai un axe de vin propre Donc voilà soudé partout là Alors les soudures je sais Ensuite Là par contre c'est à moi ça Ça c'est moi qui ai fait Elle est jolie celle-là Ouais enfin bon Il y en a une sur dix qui est belle Oh là ce matin elles étaient très belles Ouais 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 ça va Donc bon Après là j'en ai remis un peu aussi Des cordons de soudure Mais c'était un peu facultatif Donc ça c'est fait J'avais un gros jeu aussi En fait ce qui faisait que ça pétait aussi pas mal C'est que cette pièce là Elle battait un peu comme ça Et donc ça mettait des gros chocs Donc là on le voit pas vraiment Mais là j'ai soudé une rondelle Ici Une rondelle ici Et pareil la même en dessous Ce qui fait que là J'ai plus du tout de jeu Elle peut plus glisser comme ça Voilà donc ça c'est une bonne chose Parce que ça générait quand même des gros à-coups Et voilà Donc ça c'était Pro Matériel Bois Qui m'avait fait remarquer ça Il avait raison Donc là ça va déjà J'aurais plus de jeu Là ça va vraiment être une très très bonne chose Ensuite Alors cette pièce là On va commencer par celle-là Parce que c'est celle-là après qui arrive Donc celle-ci Oui c'est ça Donc celle-ci Qu'est-ce qu'on avait ? On avait Non c'était pas de ce côté Ça c'était Michel qui l'avait réparé Mais voilà On avait tout ça là Qui était pas net Donc là vous voyez Là j'ai fait de la soudure Bon là il faudra peut-être Que je repasse un petit coup de disque Histoire que ça soit un peu plus joli Mais voilà Donc j'ai bien tout ressoudé bien propre Là aussi j'ai ressoudé à fond Et puis Là Ici Vous voyez Il y a mon cordon de soudure qui est là Il y a mon cordon de soudure qui est ici Donc là en fait j'ai fait quoi ? J'ai fait une saignée Une saignée à la disqueuse Après à la Dremel Pour avoir un beau sillon Et ensuite j'ai mis mon cordon de soudure On voit que ça chauffait un peu Bon on verra bien ce que ça donne Mais là c'était bien foutu ça Donc voilà Donc là ça c'est fait Puis ici Comme je l'avais expliqué Là il y avait Eh bien cette pièce là Le rajout de Daniel Qui venait en fait Percuter ici Donc là j'ai recoupé le tube Ça laisse l'espace Puis j'ai ressoudé J'ai ressoudé Ressoudé là Donc là pareil Je pourrais mettre un petit coup de disque s'il faut Bon après l'esthétique on s'en fout Donc voilà Donc ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Voilà pour cette pièce Ensuite Là c'est le niveau du balancier Donc là Donc là c'est ressoudé Là c'est soudé aussi D'ailleurs je me suis bien fait chier Parce que là si tu peux le montrer Là j'ai fait une soudure Et du coup j'avais fait trop épais Du coup ma tête de verra elle passait plus Donc il a fallu que je meule pendant un moment Donc voilà Donc c'est pris en soudure là C'est pris en soudure là J'en ai mis aussi ici Bon voilà Euh Voilà Pour ça c'est bon Et Et si Après le reste c'était bon Il n'y avait rien de cassé normalement Et si Cette pièce donc que j'avais rajouté Ce gros fer plat Re-soudure là Et de nouveau une soudure ici Ça c'est bon Donc voilà Donc là c'est là aussi où il y a beaucoup d'effort Puisque c'est le balancier Donc voilà Ensuite Cette pièce là Et bien une saignée Pareil à la Dremel Pour avoir un beau sillon Très de soudure Là pareil Disqueuse Dremel Soudure Et là aussi Là aussi Là aussi Bon Ça à mon avis De toute façon Tôt ou tard Ça sera à remplacer Là c'est Je me suis pas trop fait chier Parce que justement Je pense que j'irai voir maillé Qu'il me fasse de nouveau Deux bananes Comme ça Bon ça tiendra le temps Que ça tiendra Cette pièce là Donc là Vous avez vu C'était très évasé Donc là J'ai rajouté Les pièces de 5 Pardon J'ai rajouté les pièces de 5 Que j'ai meulées Pour retrouver l'arrondi Donc là Il faudra que j'y ébavure un peu Donc voilà Donc c'est soudé là C'est soudé là Oui les soudures C'est pas magnifique Voilà Bon la pièce c'est ok C'est bon Donc ça c'est bon Voilà Donc on est bon On est bon Voilà Donc demain matin Bah je vous dis J'ai passé la journée De 9h jusqu'à Presque 18h J'ai fait que ça Donc voilà Donc demain Moi je vais Je vais Je vais essayer de faire ça On va voir comment est-ce qu'on fait Peut-être avec un an Comme ça Allez donc du coup Je remercie beaucoup Là Marcus Il m'a vraiment sauvé la vie Marcus c'est un de nos abonnés Qui nous envoie des colis Très régulièrement Et il m'a envoyé en fait Voilà Il m'a envoyé Un plein carton En fait d'électrode Et ça J'ai tapé dedans Sévère Merci Marcus Parce que sinon J'aurais pas eu là-dessus Pour le faire ce mois-ci Tout simplement Voilà Et puis ça fait chier Parce que moi Rien faire c'est pas possible Il y a toujours quelque chose à faire Tu me diras Mais bon Des fois Quand t'arrives au bout T'arrives au bout Regarde Ça sera impeccable Comme ça Tu vois On va mettre ça dans les taux Tac Regarde Ça sera plein pour demain matin On va mettre ça dans les taux Voilà Impeccable Et demain On fera j'y mal un peu Quand même Un petit coup de meuleuse Mais demain matin Je vais pouvoir y aller Peinard Ça sera impeccable Voilà Et donc j'aurai ça à faire Sur tous ces axes Les axes Au bout Je vais les percer Pour mettre une oméga Une goupille oméga A chaque fois Parce que si des fois Et bien là C'est parce que ça se dévisse à côté Si ça vient à se barrer Au moins l'oméga Elle va y tenir derrière Bon voilà Mais tu n'as pas à vous Où est-ce qu'on en est ce matin Ce matin Ce soir pardon Voilà Et comme on dit No pain No gain Allez le petit lapin Bonne soirée Bites à tous Et puis j'espère que Vous en sortez aussi bien que moi Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada